5 dangers de la dépendance émotionnelle dans le couple. Avez-vous déjà vécu, à un moment de votre vie, une dépendance émotionnelle démesurée ? Ou avez-vous connu quelqu'un totalement dépendant de vous, qui ne vous permettait pas d'avoir votre propre espace personnel ? C'est quelque chose de très fréquent, et il est important de le prendre en compte, pour votre santé émotionnelle et votre équilibre de vie. Les dangers de la dépendance émotionnelle Aimer une personne exige de la réciprocité, de l'attention et du compromis. Nous savons tous qu'il est inévitable d'être dépendant de la personne dont on est amoureux. C'est quelque chose de logique et de compréhensible. Lorsque quelqu'un fait partie de notre vie d'une matière si intime, il est normal que tout ce qui la concerne, notamment ce qu'elle pense et ce qu'elle dit, nous préoccupe. Mais il est nécessaire de maintenir un équilibre pour préserver sa propre santé émotionnelle, et son intégrité. Certains se donnent entièrement à l'autre personne, au point de se sentir vide, de se transformer en une sorte de satellite qui gravite autour d'une planète, sans avoir une trajectoire propre. Dans cet article, nous allons vous donner cinq raisons pour lesquelles la dépendance émotionnelle doit être prise très au sérieux. 1. Les désirs de l'autre passent avant vos propres besoins. Faites très attention avec cette thématique. Il est assez courant que, sans vous en rendre compte, vous puissiez établir une relation toxique dans laquelle les désirs, et les caprices de l'autre personne passent avant les vôtres. Et le problème est que souvent, vous pouvez faire cela de votre plein gré, avec amour, simplement parce que c'est ce que vous désirez, et que vous ne cherchez qu'à rendre votre partenaire heureux. Mais, arrive un jour, où naît un sentiment de frustration, car vous vous rendez compte que cela ne vous apporte rien, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, et que votre partenaire a profité dans votre faiblesse émotionnelle pour pouvoir vous manipuler comme un pantin. 2. Le bonheur dépend seulement de la personne que vous aimez, il peut arriver que votre couple soit, pour ainsi dire, l'alpha et l'oméga de votre vie. C'est le centre de votre univers, et vous n'avez pas de plan B. Votre partenaire est devenu plus important que votre famille, votre travail ou vos ambitions. Vous laissez de côté votre estime personnelle pour tout centrer sur l'autre personne. Cela est-il normal ? Absolument pas. Est-ce compréhensible ? Bien évidemment, car c'est là qu'est le danger d'une dépendance émotionnelle. Il arrivera forcément un jour où vous vous rentrez compte que vous avez agi de manière excessive, ou vous vous sentirez vide et avec une estime de vous-même au plus bas. 3. Vous n'arrivez pas à dire non, dire non c'est refuser. Et refuser c'est quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir tant vous êtes amoureux. Comment pouvez-vous refuser quoi que ce soit à la personne que vous aimez ? Comment prendre un autre chemin que celui que vous dicte votre bien-aimé ? Vous avez peur de le contrarier, de l'ennuyer, de le tourmenter, et vous laissez donc de côté la nécessaire assertion dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce besoin de dire les choses, de vous défendre, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous croyez et ce dont vous avez besoin. 4. Si vous n'êtes pas aimé par l'autre personne, vous avez l'impression de n'être rien, cela peut vous paraître un peu exagéré, mais beaucoup de personnes arrivent à cet extrême. Elles pensent que si elles ne reçoivent pas leur dose d'amour quotidienne, elles ne sont pas aimées, et que si elles ne sont pas en couple, elles ne sont pas accomplies, et n'existent pas en tant que personnes. Ce sont des types de personnalités qui ne conçoivent pas une vie sans partenaire amoureux. Elles ont besoin d'être aimées pour avoir de l'estime personnelle, pour se valoriser. Si elles ne sentent pas le soutien de leur partenaire, elles souffrent terriblement. 5. Le besoin de contrôle La dépendance émotionnelle est une obsession. Et une obsession demande du contrôle, et alimente une atmosphère de suspicion et de jalousie. Vous avez certainement déjà vécu cette situation dans laquelle votre partenaire devient véritablement manipulateur, car il est très dépendant de vous, surveille ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, vous demande des preuves d'amour incessantes, vous reproche de n'être pas assez présent, etc. C'est un environnement étouffant qui n'est pas très sain, qui crée d'énormes tensions et du stress, ainsi que beaucoup de souffrance émotionnelle. Ce type de relation toxique doit être à tout prix évité, car il peut mettre à mal votre propre santé, votre liberté et votre estime personnelle. Il est bon d'aimer avec force et intensité, mais avec équilibre et maturité, en gardant toujours à l'esprit que vous êtes le plus important pour vous-même.